et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du lundi 5 février direction à cagnes-sur-mer pour le prix de grâce plat 1500 mètres 16 partant réunion une course deux indices de confiance 1 sur 5 et cette vidéo je la tourne juste avant l'arrivée du quintet de ce dimanche je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 à mesdales et on écoute l'entraîneur christophe escudère à mesdales vient d'effectuer une rentrée correcte ni bonne ni mauvaise il avait besoin de courir après avoir pris quelques jours de repos et on sait qu'il a besoin de courir pour retrouver sa meilleure forme de plus à cette valeur il n'a pas de marge et doit apporter du poids si la piste reste bien assouplie on peut l'envisager pour les places pour le succès cela me semble plus difficile effectivement ça semble plus difficile pour succès mais par contre pour terminer à l'arrivée moi je l'en crois tout à fait capable car moi je l'ai gardé il me plaît bien j'y crois j'ai mis cinquième on passe au numéro 2 tigre et on écoute philippe de couze alors tigre vient de se mettre en évidence sur le sable mais que je préfère sur le gazon malgré des poids élevés il vient de montrer sa compétitivité à cette valeur et bien que ne disposant que de très peu de marge de manoeuvre je le crois capable de bien tenir sa partie dans ce style de course avant le coup il a toutes ses chances pour terminer dans les cinq premiers moi je n'ai pas retenu ce numéro 2 c'est un regret en temps ce qu'un thé il est ultra ouvert ça peut partir dans tous les sens et ce numéro 2 du coup bassin regret c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 3 in the mood et on écoute francis henri et graffard in the mood va bien et elle est prête à effectuer sa rentrée gazon et distance c'est l'idéal pour elle tous les feux sont au vert nous dit francis henri graffard en tout cas ce numéro 3 c'est lui mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête on enchaîne avec le numéro 4 dantes et on écoute encore on écoute christophe ferland dantes est resté dans un très bel état de forme depuis sa dernière tentative ou là où il a échoué un de peu pour le succès j'en attends évidemment un très bon comportement il est confiant christophe ferland avec son dantes en tout cas moi aussi je suis confiant que ce numéro 4 qui fait partie d'ailleurs de mes préférés je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième on passe au numéro 5 kama et on écoute madame manon scandela la caille kama m'a énormément déçu dernièrement sans que je lui trouve d'excuses en fait cela va être un peu la course test pour voir si elle n'est pas passé de forme et s'il n'est pas tant qu'elle parte au hara elle est belle et semble bien le matin mais elle a vraiment besoin de rassurer c'est vrai qu'on sait plus trop où on en est avec ce numéro 5 voilà moi je l'ai pas retenu carrément l'entraîneur se pose la question s'il faut pas l'envoyer au hara donc voilà si elle fait rien ça va être chaud pour son matricule bref ce sera la retraite quoi le repos pour kama peut-être bref moi je n'ai pas retenu ce numéro 5 mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites on passe au numéro 6 rosane du gouet on écoute personne c'est mademoiselle annesophie crombez l'entraîneuse qui est partie pêcher avec son pote fabrice vermelaine voilà donc bah amusez vous bien tous les deux bref ce numéro 6 lui non plus je l'ai partenu et lui il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites on enchaîne avec le numéro 7 étatique et on écoute antoine de watrigan étatique ne sait pas montrer très percutant sur le sable et bien au regard de l'ensemble de ses performances je le ramène sur le gazon une surface qui doit mieux lui convenir on effectue donc ce long déplacement j'espère qu'il nous rassurera d'autant qu'il me semble très bien le matin ouais on va voir s'il va nous rassurer ce numéro 7 étatique il en est capable mais bon j'ai fait un choix et je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 8 acclame et on écoute jean philippe zaoui acclame a été logiquement remonté au poids il ne s'est pas si mal comporté que cela dernièrement sur la psf à cagnes à ce niveau on retente cette fois sur le gazon et sur un parcours qui devrait lui plaire il n'a pas de marge mais il s'est mais s'il répète sa dernière course j'espère qu'il pourra faire un peu mieux que ce qu'il vient de ce qu'il vient de réaliser ouais bah en tout cas dans ce numéro 8 il me plaît bien je l'ai gardé je l'ai mis sixième on enchaîne avec le numéro 9 griller à gauche et on écoute louis baudron griller gosse c'est bien comporté pour sa première sortie pour moi il est mieux situé sur l'échelle des valeurs je le ramène dans un handicap un pour le juger pour maintenant je n'ai pas beaucoup de recul et encore moins quant à sa meilleure surface il semble être il semble être resté en bonne forme et on y va et ben qui ne tente rien n'a rien en tout cas moi c'est numéro 9 c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de complément au cas de non partant attention possible car ça j'en ai vu on enchaîne avec le numéro 10 wind of change on écoute jesse paris wind of change se montre régulier depuis qu'il est castré semble retrouver un très bon niveau comme on atteste ses performances l'an passé il apprécie d'être à cagnes sur mer et sa dernière tentative est excellente il demeure compétitif à cette valeur cette fois on va pouvoir le juger dans un quintet il va dans tous les terrains et la distance est bien j'espère le voir à l'arrivée et bien ce numéro 10 lui non plus je l'ai pas retenu mais attention c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on enchaîne avec le numéro 11 ivory spring et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur en même temps c'est fabrice vermelaide comme on l'a dit tout à l'heure il est parti pêcher avec mademoiselle annesophie crombez amusez vous bien alors ce numéro 11 fait partie de mes préférés lui attention il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route moi je l'ai mis troisième on passe au numéro 12 til we die et on écoute christophe escudère til we die et plus à son affaire sur des parcours rectiligne même si elle n'a pas une marge très importante je pense qu'elle peut à cette valeur faire l'arrivée d'un tel lot mais en ligne droite sur un parcours avec tournant cela me semble plus délicat on va la monter patiemment et on essaiera de venir accrocher une place avant le coup ici elle ne dispose que d'une chance secondaire où il n'est pas très chaud christophe escudère avec til we die son numéro 12 moi non plus vous me direz étant donné que je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 13 sasica et on écoute andreas souborique sasica et bien le 16 à la corde n'est pas l'idéal cependant elle est désormais prise à son juste poids et apprécie les terrains souples elle est en bonne forme après avoir bénéficié d'un petit break elle devrait être capable de venir s'emparer d'une place à l'issue d'un bon parcours alors ce numéro 13 lui par contre je l'ai retenu en bout de combinaison attention à lui on passe au numéro 14 morsan et on écoute cédric boutin morsan est très bien maintenant la distance n'est pas la même que la dernière fois il aurait été plus à son affaire sur une piste très lourde cependant il est très bien et devrait être capable de bien tenir sa partie lui par contre lui aussi je l'ai retenu il me plaît bien ce numéro 14 je l'ai mis assez haut d'ailleurs je l'ai mis quatrième on enchaîne avec le numéro 15 l'arno et on écoute bernard goudot l'arno revient sur le gazon et sur un parcours qui l'affectionne physiquement il est bien mais malheureusement il ne pourra évoluer sur un terrain à sa convenance la piste ne va pas être assez lourde pour lui et c'est dommage qu'elle va pas être assez lourd pour lui mais en tout cas ce numéro 15 malgré ce terrain qui est pas à sa convenance je l'ai gardé il devra en plus avoir une petite code sympathique donc attention à ce trouble fait en puissance on termine avec le numéro 16 leopard et on écoute jérôme reynier l'éparde a eu droit à un peu de repos avant le coup je l'avais engagé pour courir la deuxième épreuve et je ne pensais pas me retrouver dans le quintet lundi c'est une rentrée il aura peut-être besoin de courir le matin il me semble prêt il mettra à profit sa fraîcheur et son petit poids de plus il demeure compétitif pour une place bon eh bien ce numéro 16 lui par contre je ne l'est pas retenu le pronostic ça donne 3 4 11 14 as 8 15 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopé le mois